Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lyon, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesse qu'est. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, on ira voir un petit conseil des sœurs de lumière et j'ai une petite surprise pour vous à la fin pour la Saint-Valentin. Voilà les amis Lyon pour le programme. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Que je vous remercie infiniment mes amis Lyon pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour. Merci d'être présent, merci d'être vous, merci d'être là tout simplement et bienvenue au nouveau. Belle découverte, si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, ça reste des guidances qui sont générales. Donc je vous invite à prendre uniquement ceux qui raisonnent. Moi ce que je vous propose c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis oui, ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après vous seul, créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis, on y va ? Allez, ce qui est à temps, nos amis. Lyon, semaine du 14 au 20 février s'il vous plaît. Le miroir magique, j'adore. Ça commence bien. La distance. L'amour, waouh ! Non, il y en a trop. Le contexte s'il vous plaît. Allez, je prends les deux. Bon ! Comment vous dire ? Magnifique semaine mes amis Lyon ! J'adore ! Alors, waouh ! J'ai juste envie de rester là-dessus. Alors, je vous explique. Bon, ben, pour beaucoup, pour beaucoup, parce que pour que j'ai un message autant clair et net et précis, je vous le souhaite vraiment dans le sens où, voilà, il y a un vœu qui se réalise. Soit il y a un vœu qui se réalise à ce moment-là, et ça fait vraiment genre effet miracle, quoi, dans l'idée. Soit c'est la perspective de votre vie dans laquelle vous réalisez que vous êtes en train de vivre votre rêve. Le miroir magique, c'est un vœu exaucé. Soit c'est un vœu qui est en train de s'exaucer, donc vous êtes en train de le voir se réaliser. Soit vous êtes en train de prendre conscience que votre rêve, je ne sais pas, vous aviez un rêve depuis longtemps, et qu'en fait, ça y est, vous êtes dedans, vous êtes en train de vivre ça. Et moi, ici, tout de suite, ce qu'on m'a dit quand les cartes sont tombées, au fur et à mesure, on m'a dit qu'il y a une, ce n'est pas une reconnexion. C'est une connexion beaucoup plus intense, ici, à votre foi. Mais alors vraiment, genre en mode, en mode, en mode Bouddha ou Gandhi, quoi. Vous voyez dans l'idée que, que oui, les rêves deviennent réalité, que la vie n'est pas forcément facile, mais ce n'est pas ça que vous voyez. Vous, vous voyez que même s'il y a des turbulences, des choses qui ne sont pas forcément des plus agréables au quotidien, que là, je ne suis pas en train de vous dépeindre une vie tout en rose, etc. Ce n'est pas ça le sujet. C'est que vous avez cette vision, et c'est cette carte de la distance qui nous l'indique, cette espèce de recul, de prise de hauteur sur le fait que déjà, de 1, rien n'est grave dans le sens, il n'y a pas de fatalité dans les choses, mais d'autre part, que vous êtes béni dans le fait que vous avez certainement œuvré déjà pour en arriver là. D'autre part, vous avez osé demander et y croire, mais aussi, vous avez dépassé tout ce qu'il y avait à dépasser, et que vous continuerez à le faire, il n'y a pas de problème, mais que vous êtes dans une pleine gratitude déjà de ce que vous avez, parce que vous baignez dans l'amour. Il y a vraiment cette... Et puis, c'est encore plus dans la joie et dans l'interaction avec les autres. Vous êtes vraiment dans la reliance de l'amour. Vous vibrez, mais c'est ce truc genre, waouh, tout est magnifique, tout est magique, tout est transformateur dans l'amour, dans ma vie, quoi. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a rien, que tout va, mais c'est une espèce de prise. Je le ressens, c'est très... J'adore ce sentiment. On ne l'a pas tous les jours, c'est clair. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire, parce qu'on est humain, parce que voilà, on est dans nos vies d'expérience terrestre, je dirais, humaine, et qui fait que par moments, on a du mal à être dans ça. Et là, vous faites cette expérience-là pendant la semaine, et c'est hyper agréable. Je vous souhaite que vous le mainteniez au maximum, ici. C'est magique, c'est comme si... C'est vraiment... C'est ce que... Excusez-moi pour le chat qui fait tomber des trucs. C'est comme si vous viviez une expérience magique et que vous flottiez sur un nuage, mais tout en étant conscient et ancré, vous voyez. Alors, effectivement, pour certains, peut-être que vous vivez une union, qu'elle soit dans le sentimental, dans le pro, peu importe. Il y a quelque chose, ici, dans l'échange avec les autres, avec la correspondance et la joie. Il y a vraiment un échange d'énergie qui est vraiment dans cet amour inconditionnel-là. Mais c'est un amour très fort, pas du tout avec des contraintes, avec des conditions, vous voyez. C'est beau. Et c'est une reliance à la famille. Et la famille, avec un grand F, si je peux me permettre, dans le sens de la reliance de sa place dans le monde, de sa place quand on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, il y a les bons échanges d'énergie. Alors, ça peut être la famille en tant que telle, comme vous l'entendez. Mais c'est vraiment un tout, là, comme ça. Pah ! Ah, mes amis, Lyon, j'aimerais être Lyon, là. Ah ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est magnifique ! On va aller voir avec l'aliasqué ce qu'il a à nous rajouter. Bon, pour une Saint-Valentin, c'est génial. Des énergies comme celle-ci. On peut voir, effectivement, une demande en mariage. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. On peut voir ça, là, pour le coup, entre la joie, l'amour, le miroir magique, si c'est ce que vous avez souhaité, c'est possible pour certains que vous ayez une demande en mariage. C'est beau, hein ? C'est beau. OK. Une demande en mariage, une demande en... Enfin, un truc vraiment qui vous procure. Vous êtes là, waouh ! Mais tout peut arriver dans la vie, quoi. Tout peut arriver. Ou alors, j'y suis. J'y suis. Je contemplate, je contemple et je vibre et je vis. Il y a cette idée de distance, là, qui vous permet de vous distancer. Mais ce n'est pas de vous distancer de ce que vous vivez. C'est de vous distancer de... Du petit problème qui peut venir entacher votre journée alors qu'en soi, tout est OK. Par exemple, une tâche que vous faites sur votre pantalon qui, pour certains, parfois, et ça arrive, c'est humain. Je ne vous dis pas le contraire, je suis pareil. Des fois, c'est un truc qui peut vous gâcher toute votre journée. Comme un autre jour où vous êtes dans cette prise de distance et tout ça, où vous êtes là, vous en rigolez, vous êtes là, ouais, OK, d'accord, ce n'est pas grave, tout va bien. Vous voyez ? Ça dépend des jours. Voilà, c'est un peu l'idée, mais c'est un exemple. Question de miroir magique et la distance. C'était quelque chose qui vous emprisonnait d'une certaine manière. Alors, soit c'est cette prise de recul et vous arrivez à voir les choses comme ça parce que, je n'en sais rien, il y a une prise de conscience, il y a un truc qui vous permet vraiment de sortir de ça et de vous rendre compte que ce n'était que votre perception, votre manière de penser ou de vous positionner qui vous empêchait de voir ça. Ou bien, c'est le fait que vous coupez quelque chose. Ici, vous coupez d'une manière ou d'une autre avec quelque chose et votre vœu s'exhauste ou la contemplation que votre vœu est déjà exaucé mais que vous n'arriviez pas à le voir. Et ça vous enfermait dans une prison dorée d'une certaine manière. Sur la distance et l'amour, s'il vous plaît. Waouh ! Il y a la carte de la sexualité par-dessus. Et là, pardon. Ok. Vous connectez très fortement à quelque chose qui vous passionne ici et qui, en fait, c'était juste ce qui vous emprisonnait ici. C'était que vous n'assumiez pas quelque chose. Il y avait quelque chose que vous mainteniez à distance de vous d'une certaine manière parce que vous n'assumiez pas. C'est peut-être une part de votre sexualité. C'est possible. C'est en rapport avec votre passion, avec votre fin intérieur. C'était quelque chose que vous n'arriviez pas à assumer. Ici, par exemple, on peut être sur quelque chose où vous avez tout mais que ça fait des années, donc vous êtes dans l'amour, etc. Mais que ça fait des années que vous ne supportiez pas votre corps. Donc, vous n'arriviez pas à vivre pleinement votre vie et l'amour que vous avez dans votre vie. Et là, il y a un élément déclencheur. Il y a quelque chose qui vous permet de vous accepter et de vous voir différemment et qui vous permet de connecter, par exemple, à une sexualité beaucoup plus épanouie. Épanouie dans le sens, pour vous, elle était déjà mais vous, en étant beaucoup plus bien dans votre peau, vous n'avez peut-être moins de barrières et de croyances que vous pouviez vous auto-infliger. Vous voyez, ça peut être un exemple de quelque chose dans ce goût-là. Sur les correspondances et la joie, on vous dit que c'est quelque chose qui dure dans le temps et que c'est un chemin tout tracé. Là, soit le truc qui se réalise, soit la continuité ici ou la réalisation, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps mais qui là va vraiment s'installer dans le temps et va être vraiment une nouvelle route, une nouvelle voie. Ouais, c'est magnifique. C'est le chemin tout tracé vers votre épanouissement, votre... vous vous sentez bien. Vous voyez, vous vous sentez à votre place. Ok, on va aller voir le développement personnel mais en attendant, je fais une pause parce que le chat va à la caisse et ça va faire du bruit. Je fais une petite pause et je reprends dès qu'elle a fini. Je couperai sur la vidéo. Allez, c'est tout. Bon, on y va pour le développement personnel. Elle a fini avec sa caisse. C'est parti pour nos amis Lyon. Semaine du 14 au 20 février. J'en ai deux. Waouh ! Oh, mes amis Lyon, vous allez rayonner là. Waouh ! C'est très beau. Vous allez être dans votre pleine puissance. Cette semaine, vous allez être dans votre pleine puissance. J'adore. On vous dit quoi ? On vous dit qu'en fait, ici, vous êtes en train de récupérer ou de renforcer. Mais je pense récupérer quand même parce que je pense que c'est vraiment de l'ordre d'un exemple que je vous ai exprimé par rapport à son acceptation à soi. Une sécurité intérieure. Une sécurité intérieure. Vous savez que la notion de sécurité, souvent quand on a des peurs par rapport à l'extérieur, c'est parce que ça révèle une insécurité intérieure. Et on la met du coup dans le matériel pour se rassurer. On la met dans d'autres choses pour se rassurer. Bon, ça suffit là de tout me refaire là. Et ça va vous permettre de révéler votre vérité, de vous révéler à vous-même et de révéler votre vraie place, votre vraie puissance qui vous êtes dans votre entièreté avec vos forces, vos faiblesses, votre vulnérabilité, de vous accepter tel que vous êtes pour être accepté aussi, de vous sentir accepté. Moi, je pense que vous y étiez déjà. Mais c'est un ressenti, c'est un positionnement qui fait que... Vous savez, ces personnes... Je continue avec cet exemple parce qu'il est très probant. C'est ces personnes que vous trouvez magnifiques, que beaucoup de personnes leur disent mais que vous êtes très beau ou très belle, etc. Que ces personnes n'en ont pas conscience parce qu'elles ont leur propre regard sur elles. Mais ici, c'est comme si là, c'était OK avec tout ça. C'était bon. Ça y est, c'est vous. Vous incarnez ça. Votre sécurité intérieure, elle est extrêmement relevée et vous pouvez être vous. C'est ce sentiment de pouvoir être soi ici. Et ça vous amène à une confiance en vous extrême, mais extrême, genre hyper positif. On n'a jamais assez de confiance en soi. On le sait. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est quelque chose des plus difficiles à maintenir. Toujours dans un truc, ce n'est pas évident. Mais là, c'est vraiment parce que vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez... Vous êtes sur votre bon chemin. C'est grâce et à travers ce que vous vivez, en fait. Ouais. Bon. On va voir pour le pro, les amis. Allez. C'est parti. Au niveau professionnel pour nos amis Lyon. S'il vous plaît. Semaine du 14 au 20. Elle est là. L'architecte. Bon. Et les efforts. Il y a une compréhension ici, mes amis Lyon. Il y a une vraie compréhension de votre parcours, des efforts que vous avez faits, de toute l'expérience que vous avez acquise, là où vous mettez votre énergie, là où vous le mettez moins. Il y a une reconnexion ici entre ce que vous voulez construire, ce que vous projetez de construire, et la reconnaissance de où vous en êtes déjà. Ici, il y a vraiment une remise en perspective, une compréhension que ça ne... que c'est que grâce à vous, déjà pour commencer, parce qu'il n'y a personne qui l'a fait ou d'autre pour vous. Et la compréhension aussi que vous êtes trop dur avec vous-même. Trop dur avec vous-même dans le sens où, ici, on me montre un niveau d'exigence qui est trop important par rapport à la réalité des choses. Pas que ce n'est pas bien d'être exigeant, mais qu'il y a une marge entre... Comment vous dire ça ? C'est comme si ici, vous atteigniez des choses extraordinaires, et c'est clair que vous atteignez des choses extraordinaires, mais que vous-même, vous ne vous reconnaissez pas dedans, et qu'à chaque fois, vous étiez là, non mais ce n'est pas parce que je n'ai pas fait assez ceci, non mais ce n'est pas parce que je n'ai pas fait assez cela, mais il y a encore ci, il y a encore ça. Il y a comme un point ici de compréhension et de distance entre ce que vous faites, l'énergie que vous mettez, l'amour que vous mettez dans votre travail, dans ce que vous voulez construire, et la répartition ici réelle, objective, de l'énergie et de tout ce que vous mettez dans ça, et une réelle, comment on appelle ça ? Reconnaissance de vous-même. Reconnaissance de... de où ? En fait, si vous voulez, c'est comme les personnes qui vont bosser, 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 d'accord ? Et il y a un moment donné, il faut se rendre compte qu'on est arrivé au résultat. Mais il y a des personnes, et c'est exactement ce qu'on me montre là. Il y a des personnes qui vont se dire « Ouais, mais le résultat, si je fais... si je travaille plus ou si je continue à faire encore, je vais obtenir encore plus de résultats ou alors le résultat va être encore plus ancré. » C'est cette partie-là en plus qui vous épuise, qui n'est pas utile et qui est juste du rajout pour vous rassurer sur la part de non-reconnaissance que vous n'avez pas, que vous n'arrivez pas à avoir. Je sais que c'est un peu tordu ce que je suis en train de dire ou un peu... Voilà. Mais c'est vraiment... Parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais vous êtes là « Ouais, mais je continue machin » et que quelqu'un de votre entourage ou votre collègue ou votre supérieur, peu importe, vous dit « Ça y est, stop. Tu es arrivé au résultat. C'est bon. Ce que tu vas faire en plus, c'est uniquement pour te rassurer. Alors que le résultat, il est atteint. Tu as fait largement ce qu'il fallait. Alors, reconnais-le. Profites-en et regarde ce que tu as accompli. Maintenant, passe à la tâche suivante. Parce que ce que tu vas rajouter là, c'est comme le présentéisme. C'est exactement ça. Le présentéisme n'est absolument pas gage de travail qualitatif. Le temps n'est pas gage de travail qualitatif. En revanche, la qualité sur un court temps peut être extrêmement bonne. C'est comme cette histoire de... Je ne sais plus c'est quel pays ou quelle chose qui a mis le travail de 4 heures ou des choses comme ça ou bien rien que le télétravail a montré que la qualité du travail fourni était plus importante que le présentéisme. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là mais vous le reconnaissez à vous-même. Dans l'amour de ce que vous mettez, ça, je pense que ça vous emprisonnait parce que ça vous... D'une certaine manière, ça vous empoisonnait la vie parce que vous n'étiez jamais satisfait de vous, jamais satisfait du résultat alors que pourtant, il était là. Et là, il y a une espèce de compréhension de ça, de remettre tout ça. Et là, grâce à cette distance que vous prenez par rapport à ça, vous reconnaissez ce qui est. Vous vous reconnaissez dans tout ça. Et du coup, ça vous permet de réajuster votre énergie pour continuer à construire et que vos efforts soient au bon endroit. De la bonne manière. Voilà mes amis, on y va pour le sentimental ? Allez, c'est parti. Du 14 au 20 février pour nos amis Lyon, le mensonge. Tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Ah là là, superbe, magnifique. Ça y est mes amis Lyon, ça y est, vous y êtes, vous y êtes. Vous comprenez ici, vous comprenez quelque chose que vous vivez et que vous maintenez en fait et qui vous maintient dans un filtre avec un masque. Ça y est, ça y est, vous comprenez. Vous faites tomber les masques ici, vous faites tomber les mensonges. Les mensonges que vous faites à vous-même, pour moi, c'est vous. Ici, qui maintenez un truc, une prison là. qui vous empêchait d'être dans votre entièreté, vraiment, et qui vous empêchait de voir les choses telles qu'elles sont ici. Et de ce fait-là, c'est à partir du moment où soit vous faites tomber ce masque, soit, c'est soit, il y a, vous faites tomber ce masque et il y a du coup la réponse à un souhait parce que vous faites, vous vous autorisez l'ouverture sur une énergie en faisant tomber ce masque et vous comprenez et du coup, vous recevez parce que c'est comme tout, vous savez, c'est cette fameuse phrase qui dit visez le trottoir, vous l'aurez. Plus vous maintenez votre énergie sur quelque chose, plus ça grandit. Donc, ça va dans le positif comme dans les choses plus limitantes. Là ici, à partir de ce moment-là, ou bien, par la réponse de ce souhait, c'est automatique, ça vous fait changer ça, ça vous crée des ouvertures, des ouvertures dans ce que vous vivez au niveau sentimental et là, vous connectez à l'amour passionnel, pas le toxique, l'amour passionnel ici. Il y a quelque chose que vous dépassez dans votre environnement sentimental qui vous permet beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'énergie connectée dans la fluidité, qui vous permet de trouver cette clé-là de l'amour, d'abord de vous et ensuite avec l'autre, qui vous crée des ouvertures, le fait que les choses, elles bougent, elles évoluent. Il y a peut-être un déménagement pour certains aussi qui crée ça, c'est peut-être cette distance aussi avec le déménagement qui fait cet élément déclencheur, c'est possible, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, vous comprenez le lien karmique que vous avez vécu jusqu'ici dans vos relations. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, vous comprenez que si vous avez vécu ces expériences ou que si, même si c'est dans votre situation dans laquelle vous êtes là aujourd'hui, avec votre autre, c'est parce qu'il y avait ça à dépasser. Et là, vous le comprenez. Vous recevez les signes qui vous mettent la conscience dessus et qui vous permettent de comprendre qu'en fait, ce n'était pas pour vous punir, ce n'était pas pour vous faire maintenir quelque chose dans la difficulté, mais c'était bien pour dépasser ça, pour pouvoir accueillir et être dans ces voeux exaucés. Il fallait passer par ces étapes-là. Et là, vous comprenez ça. Vous renforcez votre sécurité intérieure. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la vulnérabilité ici qui est beaucoup plus connecté et donc beaucoup plus dans l'authenticité et dans le bien-être en fait. C'est magnifique, mes amis. c'est beau. Bravo à vous. C'est magique, vraiment. C'est une semaine magique. Je crois que ça va être votre titre. On termine avec le petit conseil, les amis Lyon. Le conseil pour nos amis Lyon se mène du 14 au 20 février. Il y en a une, j'ai vu une qui s'est retournée, non ? Non. Peut-être celle-ci du coup qui était retournée. Bon, je ne sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle était jeune, mais non. Bon, j'ai rêvé peut-être. Bon, je ne sais pas. Ok. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent avec votre plein potentiel. Dépendance et soumission, refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit et je rajouterai à quoi que ce soit, y compris vos pensées, vos croyances limitantes, etc. Renforcez plutôt votre estime de vous et votre foi. En réalité, personne n'est supérieur. Tourment et indécision. En repoussant un choix, ne pas décider provoque la perplexité face à une situation. Si vous êtes indécis ou indécise, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Auto-sabotage et comportement au deck. Développez une stratégie de réussite pour changer. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller. Cessez d'être votre pire ennemi. Vous libérez une grosse prison mentale, je pense. On termine avec le petit cadeau de Saint-Valentin ? Alors, c'est une réponse angélique avec l'oracle des réponses angéliques. Je vous invite donc à vous poser une question en rapport avec l'amour ou non, les amis. Vous faites bien comme vous voulez. Je vous invite à faire pause et je vous lis la petite carte. Allez, on y va. La meilleure réponse aux questions que se posent nos amis pour cette semaine du 14 au 20 février. Elles sont là. Il y en a deux. N'arrêtez pas et le compromis. Je vais vous lire. Hop. N'arrêtez pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyez en vous-même. ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Et le compromis. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leur désir. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Voilà mes amis lions ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis lions, je vous invite comme je vous l'ai dit à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information pour cette semaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.